Et y'a les Pats et c'est Daco, j'espère que vous allez bien Moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Jump Assemble pour parler de la version globale Parce que je vois beaucoup de news passer le 25 juin etc et ce qu'il sortira Donc je vais vous donner mon avis par rapport à ça Je vais vous montrer du gameplay de Nezuko aussi que je kiffe bien en ce moment Y'a le Son Goku SDG 1 que je dois vous montrer Je vous rappelle que c'est vous qui décidez dans l'espace commentaire Vous mettez le nom du personnage que je montrerai dans la prochaine vidéo Comme ça je le jouerai Avant de commencer la vidéo comme d'habitude S'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne Pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos La Team Jump Assemble je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus Et puis c'est parti On va commencer la partie, il y a deux jungles dans cette partie Parce que vous le savez quand je teste des personnages Je prends le personnage peu importe le rôle qu'il m'est attribué Du coup le Naruto jeune il a voulu prendre la jungle Le premier sort de Nezuko vous allez voir que ça va mettre des coups de griffe plutôt sympa Le deuxième c'est un coup de pied qui stun L'ulti a peu sauté, ça fait de la brûlure Et elle se régène en fait à part en mode démoniaque Donc c'est vraiment plutôt stylé Donc par rapport à la version globale Sachez que je vois beaucoup de messages qui parlent du 25 juin etc Je crois qu'actuellement le jeu n'a pas de page officielle pour la version globale C'est à dire qu'il n'y a pas de page anglaise Alors attendez il y a le Naruto qui essaye de m'invade Déjà la game d'avant je me suis fait invade par des mecs qui jouaient avec 3 jungles Du coup c'était assez compliqué Il est là je vais le smite Hop Et là on va essayer de prendre le kill Le vrai c'est celui d'en haut à gauche Vous pouvez le voir sur un minimap Et je crois que je peux le toucher là Non je vais le poursuivre On va le poursuivre Le vrai il est en haut à droite Décidément le Freezer il ne veut pas venir le couper la route Donc je pense qu'il va s'en sortir Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il reva dans mon non-camp Mais c'est un fou Hop cette fois je touche Je mets les cool griffes du coup Comme ça au moins vous voyez bien Il y a un petit problème sur le lock Mais là on devrait l'avoir même avec son passif Regardez comment ça tank avec le passif au début Bon ça prend du temps à revenir Je prends le kill avec le stun Je mets des dégâts Il a le flash Donc c'est ça qui est dérangeant sur ce jeu C'est qu'en fait on ne peut pas jouer flash en jungle Donc c'est ce qui manque le plus Comparé aux autres MOBA auxquels j'ai testé Franchement sa petite particularité Pour revenir à propos de la version globale Pendant que je suis en train de farmer Il n'y a pas de page officielle sur le jeu en anglais Est-ce que le jeu va venir en version globale ? En tout cas il est traduit 100% en anglais Donc c'est ce qui fait qu'on a envie qu'il sorte Que ça sente bon etc Mais sachez qu'actuellement il n'y a pas de réseau officiel En tout cas c'est ce que le support m'a répondu Je l'aurais demandé directement en jeu Hop là je smite D'où je sors ces informations ? J'ai rejoint une communauté sur les discords d'anglophones Où ils disaient qu'en gros le jeu allait sortir en version globale Pour l'Asie le 25 juin Donc après peut-être qu'il va sortir aussi pour nous le 25 juin Mais en tout cas il n'y a pas de news officielle Au moment où je réregistre la vidéo Je vous tiendrai au courant sur Twitter Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos Est-ce que le jeu est prêt ? Il faut savoir qu'actuellement il y a un gros drama sur le jeu Sur la version taïwanaise Parce qu'en fait il continue de faire des mises à jour Où il change juste les skins Il sort des événements où il faut mettre de l'argent C'est des événements où tu es récompensé quand tu mets de l'argent Et ils ne patchent pas les bugs Donc la communauté est en train de s'énerver contre les développeurs du jeu Après bon étant donné que c'était une version on va dire soft launch Une sorte de bêta Une sorte de bêta Le jeu n'est pas disponible partout actuellement même en Asie Du coup je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas tout corrigé On aura la réponse le 25 juin On verra ce que les développeurs ils vont sortir comme correctif etc Donc c'est pour ça qu'en ce moment les joueurs se plaignent En tout cas la version taïwanaise Nous pour ceux qui jouent au jeu je pense qu'on n'est pas beaucoup Là vous voyez que j'ai 230ms J'ai essayé de faire une partie à peu près sur mon iPhone J'avais 400ms tout à l'heure Je ne sais pas pourquoi mais sur mon iPad ça fonctionne mieux Peut-être que c'est le fait que ce soit une tablette etc J'ai moins de ping Mais en tout cas ça reste jouable Donc est-ce que le jeu va arriver en version globale ? J'espère Il est trop bien Vas-y je vais essayer de montrer les dégâts là sur le Usop Usop c'est la DC du coup ça fait des dégâts Là j'ai mis l'ulti du coup je régène un peu Et je ne vais pas l'avoir Je galère encore avec le lock Même avec les verrouillages Ce n'est pas aussi précis que sur Wild Rift Peut-être que ça vient du ping Je pense que ça doit venir de là Quand même 200 pings C'est à peu près 2 secondes C'est peut-être pour ça que je galère à lock Aussi facilement que sur Wild Rift Mais en tout cas Sachez que le jeu pour un MOBA sur mobile Il est vraiment extrêmement bien Franchement il est très simplifié Après en termes d'équilibrage Tu sens qu'on ressent quand même que les nouveaux persos Ont beaucoup plus de dégâts que les anciens Et vu que c'est des persos invocables Vous connaissez la chanson La chanson pardon Ça va être à peu près comme ça Avec tous les nouveaux persos Là le dernier en date C'est le Zoro Qui est totalement broken Super puissant Avant c'était Kirwa Qui était totalement fort Regardez Il est en haut à droite là Donc là vous voyez Il est dans le bush Il croit que je ne sais pas Il va attendre le Freezer Ok Et là je vais l'ulti Je vais sauter dessus Je vais mettre masse dégâts Je vais le stun J'aurais pu essayer de le pousser dedans Mais là je vais prendre le kill Et attendez Hop Sinon je l'aurais smite au pire Donc on prend le petit kill Ah ouais Quelque chose aussi Qu'il faut s'habituer Moi je ne suis pas habitué à ça Parce que J'ai un joueur de Wild Rift Ça veut dire Le League of Legends mobile Le jeu préfère Et que ici Il n'y a pas de brouillard Donc c'est comme ça Dans les MOBA simplifiés C'est à dire que Vous ne pouvez pas poser de ward Ils ont la vision sur la jungle Donc c'est un peu compliqué Pour ganker Je rajoute à ça Le fait que les jungles Ils n'ont pas de smite Franchement Le rôle jungle Ce n'est pas celui Que j'apprécie le plus Pour ces deux raisons là Je ne sais pas Si un jour Ils changeront ça Je crois qu'il y a Honor of King aussi Qui va sortir en version globale Très bientôt Et c'est le même principe Il n'y a pas d'ombre Dans la rivière Du coup je ne sais pas On ne peut pas warder Etc C'est vraiment des MOBA Ultra simplifiés Après bon L'avantage de Jump Assemble C'est qu'il y a quand même Beaucoup de personnages Du challenge jump Vous m'avez demandé aussi Des persos des machas Actuellement sur le jeu Il n'y en a aucun Peut-être que ça viendra Le 25 juin On verra Dans tous les cas Je pense que je ferai Ce que ça donne Les nouveautés Etc Pour voir ce qu'ils ont ajouté Là en attendant Je vais prendre Le blue buff Et je vais essayer de bien Je suis en 3-0 Il y a 6-1 Donc mon équipe Allait devant J'ai mon item Qui vient de se compléter On va mettre les DIA Il y a la barre de vie Je ne l'ai pas On va juste taper Ok Dans la rivière Normalement il y a le mid Donc je ne sais pas Comment ça marche Là vous avez vu Je l'ai vu Il fait 2-3 secondes Et après je ne l'ai plus vu Donc c'est un peu bizarre C'est ça que j'ai du mal A comprendre sur le MOBA Ils sont en train de se fight en bas Moi je vais push Et je vais décale Je vais décale Je vais voir ce qu'il se passe Après mon équipe Pas gagne Il y a 7-1 Le Zoro il ne bouge pas Donc je vais le laisser tranquille Pour le moment Il faut plus aller vers le Naruto Il ne veut pas Bon le Wusopp Il ne va pas me faire tant que ça De dégâts On est au début Bon allez Il est AFK tant pis Il fallait jouer En plus c'est un asiatique Ça veut dire qu'il n'a pas de soucis de ping Je leur laisse le kill Je vais vers eux Bon On va éviter de se mettre Au niveau des 3 Parce que même si on est devant Franchement Comme c'est un MOBA simplifié Les dégâts sont amplifiés Ça peut très vite tourner Après là je suis level 9 Donc là regardez Tanjiro il est level 6 par exemple Il n'a aucune chance Je vous le dis Il n'a aucune chance Il faut qu'il soit 2 Pour qu'ils arrivent à me battre Et là il y a la Nami Nami qui est aussi Nouveau personnage C'est le personnage du pass Bon j'ai peut-être un petit peu troll A aller aussi loin Après bon il y a le 9-2 Au bout d'un moment Il faut leur donner des kills Il faut que ce soit un petit peu plus intéressant Nami qui est le personnage Du pass de combat de cette saison Que j'ai bientôt débloqué J'ai pas joué tous les jours Du coup j'ai eu un petit peu de retard Mais peut-être que je vous ferai la vidéo D'ici la semaine prochaine Pour voir ce que fait Nami Ce qui est sûr C'est que Jump Assemble C'est sûrement le jeu mobile Que j'attends le plus Parce que le fait qu'il soit simplifié Le fait que les games soient courtes Le fait que ce soit les persos A licence du Shonen Jump Franchement c'est gigacillé C'est super sympa Et je pense que ça peut faire Peut-être un petit peu plus d'e-sport En Europe Ou un truc comme ça Parce qu'Honor of Kings Ça reste une essence asiatique Donc je sais pas comment ça va se débrouiller Je sais pas si je push Ou si j'essaye de taper Il y a le truc de Usopp Ok il y a le Naruto Qui a essayé de me faire le Rasengan Il l'a raté Malheureusement mon sort Il est parti sur le mob là Je vais mettre mon ulti Ça me régène un petit peu En même temps ça fait de la brûlure Il y avait l'ADC Qui m'avait mis son ultime Pour me protéger Donc ce qui est sûr C'est que je pense Qu'il va très vite arriver En version globale Vu qu'il est déjà traduit en anglais Pourquoi l'avoir traduit en anglais ? Après ce qui est dérangeant C'est qu'on aura pas les réponses Avant le 25 En tout cas On aura pas de nouvelles informations Avant le 25 Donc on verra entre temps Si j'arrive à avoir des leaks Des choses comme ça Mais ça me parait compliqué Le Naruto Qui a pris le smite dans mon équipe Il est en train de faire L'équivalent du dragon Là le démon rouge Je vais juste aller l'aider Mais bon j'ai plus le smite C'est lui qui est là De toute façon on est deux à avoir un smite Il vient de smite direct Ok bah dans tous les cas Il y a 9 à 3 Je suis en 4 à 1 Je suis présent sur 5 kills des 9 En face ils ont que 3 kills Et plus vous montez dans ce niveau Plus ça abandonne rapidement aussi La communauté asiatique Il faut savoir Ça se joue dans les 4 premières minutes Là vous voyez qu'il y a 9 à 3 On est à 8 minutes En vrai en face Ils essayent plus vraiment De se battre sérieusement Juste ils bougent Vous voyez mais Ils sont plus animés Je sais pas comment vous expliquer Mais c'est pas en mode On abandonne jamais On essaye de remonter la game C'est là Ils pensent déjà à la prochaine En fait Ils jouent plus sérieusement Sachez que j'ai déjà été Chat très strict Sur ce jeu Alors que sur Wild Rift J'ai jamais été chat très strict Mais les joueurs asiatiques Quand ils essayent de parler anglais C'est quelque chose C'est vraiment une autre communauté Sur ce jeu En tout cas Sur Jump Assamble Sur d'autres jeux Ça doit être différent Mais sur Jump Assamble Laissez tomber Actuellement c'est très compliqué Je vais prendre le kill Vous avez vu que ça fait quand même Pas mal de dégâts Un Ezuko Franchement c'est le personnage Que je kiffe le plus Assassin Jungle Peut-être qu'on peut le jouer Assassin Top Je ne sais pas On verra quand il y aura Un petit peu moins de ping Mais là elle a été prévue Pour la Jungle En tout cas ça se voit Vu qu'elle a un contrôle Un gros dash comme ça Ça permet de faire la différence Il y a 12 à 4 Je suis présent sur 6 kills D12 Donc on prend la moitié En même temps je récupère L'XP de l'équipe d'en face Et normalement ça ne va pas tarder Soit abandonner Soit terminer la partie Parce que là vous voyez Qu'on a quasiment toutes les tours Il ne reste plus que les tourelles D'inhibiteur Donc c'est les T3 Sur les jeux mobiles Et là je vais rester là Voir si quelqu'un passe Il n'y a personne Le petit mid il ne veut pas passer là Lance Vas-y viens Il ne voudra pas Bon je vais aller derrière Je vais ulti les deux Hop comme ça Ça fait la brûlure Ça me régène un peu Ça me permet de tanker Là vous voyez Je serais mort depuis Très 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 longtemps Si je n'étais pas à level 12 Je vous le dis Parce que l'ulti de lance Ça fait super mal Il y avait l'ADC En même temps Qui était en train de me dépasser Mais juste pour que vous compreniez Que les niveaux Ça fait vraiment une grosse différence Sur ce MOBA simplifié Là il y a le Tanjiro Level 9 J'ai encore mis mon contrôle Sur le creep Et là regardez Ça c'est ultime Il fait tellement mal Il n'avait aucune chance Donc on va continuer Je vais même ulti pour régène Comme ça vous voyez bien Qu'elle passe en forme démoniaque Ça c'est plutôt cool Hop on push Omid c'est en train de se battre Et il y a 15-4 C'est fini Je suis présent sur 7 des 15 Tanjiro il ne veut pas venir Faire un petit duel là Histoire de bien compléter Il m'a fatigue J'ai esquivé son dash En plus regardez son alphabet Ça doit être un joueur comme moi Qui a beaucoup de ping Donc là c'est bien équilibré D'un ami qui est venu m'aider Mais je pense que dans tous les cas J'allais réussir Et elle a pris le kill Elle a pris le kill C'est pas moi qui ai pris le kill Mais au moins On a fini la partie J'ai pu parler un petit peu De la version globale Je pense que pour moi C'est vraiment le meilleur MOBA sur mobile Donc simplifié Teamfight 50% 30% des dégâts de l'équipe Avec Nezuko Et c'est quand même Le Freezer qui est MVP Mais à mon avis Ça ne s'est pas joué à grand chose On va regarder un petit peu Les stats pour voir Si j'étais proche D'avoir le MVP ou pas Donc vous pouvez mettre aussi Des pouces bleus Il y a des quêtes Pour les passes de combat Faut que je fasse 500 pouces Dans la saison Je ne sais pas si j'aurai le temps Donc je vais en profiter Pour mettre les pouces bleus Même aux ennemis Comme ça Ça va plus vite J'en mets aux alliés Et ensuite On va regarder les stats Donc j'étais à 29 000 Des dégâts Donc non 39 000 de dégâts Et le Freezer était à 43 000 Donc je n'étais pas très loin de lui Si la vidéo vous a plu Je compte sur vous Pour vous abonner Avec la cloche de notification Pour ne pas rater les prochaines vidéos Fracasser les pouces bleus Pour qu'on voit que Jump Assemble Est entendu en France Et puis nous on se dit A très bientôt Pour la prochaine vidéo les pattes I have a dream That's all I need I'll make it happen with some work And believe Know what I want So I'll take it on I've made mistakes But mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown I'm gonna get you here